23 sans-papiers poursuivent leur action de grève de la faim à Bruxelles. Ils ont cessé de s'alimenter normalement il y a trois mois. Deux d'entre eux ont été hospitalisés. Ils viennent d'Afrique du Nord et de Sub-Saharienne. Ils demandent un permis de séjour pour pouvoir travailler chez nous. Mais selon l'Office des étrangers, aucun d'entre eux ne correspond aux critères de régularisation. Les étudiants, certains, ont venu pour convaincre les grèvistes d'arrêter la grève. Mais les grèvistes ne veulent pas arrêter la grève. Ils veulent continuer le mouvement, malgré le climat politique qui se passe actuellement à Bruxelles. Ça ne vaut pas la peine de mourir pour des papiers. La vie est trop précieuse que pour mourir pour des papiers et qu'on doit pouvoir dialoguer. Si des grèves de la faim existent, c'est souvent parce qu'il n'y a pas de dialogue avec les autorités. Les gens disent qu'il n'y a pas de bloc, c'est qu'il n'y a pas de dialogue avec les autorités. Les gens disent qu'il n'y a pas d'un de la faim, c'est qu'il n'y a pas d'un de la faim. Je n'y a pas d'un de la faim, mais je suis obligé de mettre ma vie en danger pour pouvoir trouver mon dignité. Nous sommes en danger! Nous ne sommes pas en danger! Nous sommes en danger! Nous ne sommes pas en danger! Les semaines passées, avec votre soutien, on a mobilisé plusieurs fois devant l'office du secrétaire d'État de bloc de l'asile et de migration. Elle ne nous a pas accueillis. On a été accueillis deux fois par son cabinet, mais il n'y a pas de solution et vu que les 23 grévistes de la faim sont dans une situation critique après 89 jours, on va interpeller le Premier ministre. Ça fait depuis des semaines qu'on essaie de contacter le Premier ministre pour aller voir avec lui, pour discuter avec lui. Oui, mais donc finalement, on n'a de nouveau pas parlé avec le cabinet de Dirupo et notre revendication était quand même claire ici que ce n'est plus qu'une question de migration et d'asile, c'est une question d'urgence humanitaire. Donc, il faut que le gouvernement et le Premier ministre prennent aussi leurs responsabilités. Oui, mais vous savez, la politique a ses raisons que la raison ne connaît pas. A savoir qu'en cette matière, tout le monde est sur des oeufs. On marche sur des oeufs. Le plan volant que la N-VA surveille Madame de Bloch. Les élections sont pour bientôt. Et donc, on ne voudrait pas, du côté de nos blocs, que le N-VA saisisse la chance de tuer une nouvelle fois l'Open VLD. Ici, on nous dit que le Premier ministre est Premier ministre, mais que le gouvernement est minoritaire en Flandre. Et que, bien entendu, le pouvoir discrétionnaire de la ministre, il est légal. Donc, le pouvoir discrétionnaire, ça veut dire qu'elle peut faire ce qu'elle veut. OK ? Mais elle ne veut pas l'utiliser. Elle ne veut pas l'utiliser pour des raisons électoralistes. Et donc, c'est tout le jeu entre la politique et la morale. Entre l'humanitaire et le légal. Certaines personnes disent que la loi, c'est la loi. Et ils sont occupés à voir mourir, enfin souffrir, 23 personnes, un peu de cœur avant tout. Devant la loi, nous sommes des personnes, des humains et non des animaux. Les humains et non des animaux. Toutes les personnes, des humains et non des animaux. Les humains, des humains et non des animaux.